oh la famille est toujours guillemasse l'oncle des affaires le tonton il est toujours présent on vient de m'envoyer des audios de certaines petites bandits des réseaux sociaux par là des msn n'est pas abedachou a fait beaucoup beaucoup de choses là et il ya des chats qui confirme qu'il ya blablabla mais en tout cas je vais essayer de me défendre attaquer l'oncle des affaires et puis les frères de notre sœur la bien-aimée nikimenga barcelone la femme selon le coeur de phallip ou pas phallip ou pas n'a pas été dupe quand il a choisi les deux n nana et nikki n mais il ya une personne qui l'a donné le nom de bafana il ya l'autre qui l'a donné le nom de barcelone quand on voit les deux équipes bafana bafana de l'afrique du sud et voir barcelone de l'espagne différencie moyenne il ya une équipe toujours qui est supérieure une équipe qui gagne la carte qui gagne le joker c'est le barcelone alors à chaque fois quand je je parle des affaires de nikimenga je sais que c'est une grande dame c'est une femme qui est aimée par phallip ce sont des contraintes de la vie qui ont poussé une dame appelée bafana d'envoûter phallip ou pas pour que phallip soit là où il est aujourd'hui mais dieu est grand il va se délivrer phallip à un moment donné et phallip va découvert va va recouvrir sa vraie sa vraie sa vraie identité c'est ça qui est la vérité les gens comme ils ne sont pas capables de se maîtriser il veut osmena détruire l'image de notre respect de notre petite de notre de notre fille qui n'a il peut pas qu'il n'a monique il peut pas tellement que les gens sont incapables de déstabiliser la famille de nikimenga ils ont essayé partout partout pour déstabiliser nikimenga ils ont échoué puisque le sang de jésus les entoure l'arme céleste est entouré la femme par un tour et à le cliquer de nikimenga avec sa fesse c'est de ses filles aujourd'hui les bandits ces gens là ils commencent à passer par des mensonges par des par des mauvaises nouvelles par des papas par des vidéos inutiles soit disant que abeille d'achou est amoureux et amoureux de keina ipopa mais d'abord avant que j'entre en détail partager la vidéo commenter liker abonnez vous si vous êtes encore nouveau soit nouvelle à la chaîne ici la première question que je vais poser aux wario et gris aux femmes jalouses aux femmes qui n'ont jamais un homme riche ma première question c'est celle-ci où est votre problème si et c'est le massi qui n'a pas voulait sortir avec abeille d'achou où est votre problème j'ai bien pu y en a chanté quel est ton problème toi tu as toujours sorti tu sors toujours avec des blédard tu sors avec des à peu près sdf tu sors avec les gens qui ne sont pas capables de se débrouiller dans la vie mais tellement que tu as échoué tu n'as jamais mis même parfum un bon parfum sur ton corps à part le parfum de Nguanzu il y a un monsieur qui est au congo il veut faire la cour à une très belle fille toi tu es jaloux est ce que toi mais quand tu te regardes est ce que abeille d'achou peut t'aimer tu es jaloux soit jalouse de cette relation où est ton problème est ce que tu es familier de Nikimenga est ce que tu as une relation familiale avec Fali Pupa pour que tu sois gêné pour que tu sois contre la relation si c'est vrai regardez moi les maudits de la communauté les mâles élevées les mâles élevées des femmes toi tu as les affaires peut-être sont tellement moches elles ne sont pas belles soit elles sont belles mais elles ne sont pas éduquées soit elles sont belles mais elles ont échoué la vie mais il y a personne qui peut les aimer tellement que tu les as exposées à la nature mais Nikimenga les affaires de Nikimenga sont comme des oeufs sont comme les reins tu dois protéger tes reins contre les maladies c'est comme ça que Nikimenga protège ses enfants si aujourd'hui ses enfants sont côtoyés soit courtisés par un riche où est ton problème ? c'est la jalousie ? c'est la jalousie ? ce sont des femmes sorcières je ne sais pas oh mon dieu pour moi pour moi la fille c'est Keïna Monique elle a 20 ans elle a une liberté de choix elle peut choisir qui elle veut si elle d'abord c'est son choix si elle dit oui je veux sortir avec le calvitie le monsieur c'est son problème si elle dit que je ne veux pas où est ton problème ? si elle dit non je ne veux pas vous allez dire elle a raté un riche mène un homme riche si elle dit elle veut vous allez dire pour vous tout est à critiquer même des bonnes choses des bon exemples la fille elle n'a jamais sorti à l'excès elle n'est pas dévergondée si elle amène un homme dans la maison elle dit que maman j'aime ce qu'il veut m'épouser au lieu d'applaudir vous commencez encore à critiquer est-ce que vous payez le minerva de la fille là ? vous qui critiquez Keïna qui payez ses frais scolaires ? vous qui critiquez Keïna qui payez ses appours ses habits ? qui l'habille la fille là ? mais aujourd'hui si elle a une grâce de Dieu Dieu l'a visitée avec un homme riche Dieu a jeté dans sa route un homme riche où est le problème ? est-ce que c'est Keïna qui est parti au Congo pour chercher le monsieur ? le monsieur a vu la beauté la beauté l'a attiré le monsieur Abedashou a vu d'abord la fille une fille qui une fille unificatrice une fille qui a un coeur vraiment sensible à la famille une fille qui sait aimer une fille qui sait protéger une fille intelligente une fille qui a étudié une fille indiquée pas une fille de la rue le monsieur est venu puisqu'elle a vu une fille de l'avenir et puis toi et non ah vous les Congolais vous les Congolais il faut que je prenne une Bible pour vous prêcher puisque vous ne comprenez rien il y a les gens qui sont contre contre une relation amoureuse de quelqu'un ah merci vous avez vous là vous là quelqu'un ne vous a jamais dragué dans la vie soit on vous drague mais les gens qui vous drague ce sont les gens qui vont dans des entrepôts ce sont des vigiles c'est un travail noble je n'insulte pas ces gens là que Dieu m'épargne de ça je n'insulte pas les vigiles je n'insulte pas les gens qui vont dans des manufactures c'est moi je veux parler des gens qui vous coutoient si tu fréquentes si tu fréquentes l'église tu vas trouver un monsieur souvent à l'église si tu es dans des bars souvent tu vas trouver un homme dans des bars soit une femme mais la fille ici Monique Ipoupa elle n'est pas dans des bars elle n'est pas dans des de vos choses inutiles là c'est une fille qui est toujours à l'école Messie Abedachou il peut venir en Europe car il veut plus que c'est un homme d'affaires lui il peut voir la photo de la fille la façon dont la fille parle sur les réseaux sociaux la façon dont elle se défend avec sa beauté naturellement naturelle le monsieur ne peut que tomber amoureuse d'une telle perle c'est normal Keïna qui est là elle est tellement qu'elle est belle ce n'est pas seulement Abedachou qui peut tomber amoureuse d'elle beaucoup de gens même même Lionel Messi Lionel Messi qui est à Paris Saint Germain il a déjà vu les photos de Keïna il aime Keïna aussi Lionel Messi Christian Ronaldo il connait il connait Keïna Ipoupa les gens qui connaissent Ipoupa ce ne sont pas les gens comme comme qui comme les gens qui parlent avec Keïna Ipoupa ce ne sont pas les gens qui vous côtoient dans des communautés là où vous mangez du pondu non ce n'est pas ça Keïna elle peut rester chez elle en train d'étudier tellement qu'elle a le nom de de son papa est riche il a le nom de riche il a le nom de Ipoupa et puis quand on regarde sa maman une maman qui est vraiment véritablement femme du coeur qu'on appelle maman c'est une olive lembe ni qui mèng est une olive lembe ya poto maman et puis quelqu'un qui veut épouser femme là il ne regarde pas les amis il ne regarde pas les camarades il regarde dans la famille dans laquelle la fille là veut venir il voit les papas même si les papas est bandit bandit dévergondé mais il y a une dame qui protège les enfants c'est quelle dame ? c'est mamawaro nikimenga barcelone il y a d'autres qui sont en train de dire tiè ce n'est pas ce n'est pas l'autre là ce n'est pas Keina c'est nikimenga mais c'est que la fille la famille là est bénie donc vous t'attendez vous ne savez même pas si le monsieur aime Keina soit il aime nikimenga ce sont des tâtonnements vous tâtonnez donc vous 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 avez peur tellement qu'elle monte dans les avions elle voyage à première classe chaque jour vous êtes curieux de connaître tout ce qui se passe dans sa vie mais je vous dis que la surprise est encore là je suis surpris de la façon dont nikimenga gère ses affaires la façon dont elle gère sa vie elle vit à poto en europe là où il y a plus de centaines de milliers de congolais mais elle 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 il y a personne qui savent ce que nikimenga est à dire de faire personne pendant qu'elle vit dans le milieu il y a là où les congolais il y a plus de centaines de milliers de congolais à Paris mais il y a personne c'est ça être une personne qui sait garder des secrets c'est ça nikimenga et ses affaires puisque ses affaires savent la vérité mais ne disent ils ne sont pas agités vous voyez il y a les gens qui sont habitués au luxe à la valeur à la valeur européenne et les gens qui viennent seulement se jeter dans la valeur européenne ce sont les gens qui les gens qui n'ont jamais vu l'argent les gens qui n'ont jamais vu les bonheurs c'est eux qui sont agités quand il y a un riche qui veut épouser tout le monde est agité à Zanani à Otiwapi mais les gens qui sont habitués à l'argent qui sont habitués dans la vie de l'X pour eux ça c'est inutile ça c'est normal la famille de nikimenga c'est une famille qui connait les riches ils connait Lionel Messi il connait Cristiano Ronaldo il connait l'autre il connait l'autre il connait tous ces gens là mais tellement que les Congolais qui sont venus à Pote il n'y a pas longtemps les gens qui ont échoué ils vivent toujours dans des quartiers précaires là où il y a seulement des noirs 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 et puis tous les noirs qui ont échoué soit tout là où ils vivent c'est là où il y a seulement des maisons de gouvernement là c'est tellement sale mais pour Ekaudi riche ils risquent même de jeter la nourriture pour aller regarder c'est de quelle riche ils ont tenté de parler c'est ça un Congolais malheureux pour vous quand un monsieur comme Abedachou il veut épouser quelqu'un vous voulez vraiment vous voulez faire ça comme polémique polémique Abedachou tout le monde sait que c'était riche qu'on le veut ou pas il est riche et il est célibataire il a 30 à 30aine d'années il n'a même pas 35 ans il a c'est le temps où Meney prépare il se prépare pour s'étendre pour vivre sa vie amoureuse pour gérer pour faire une famille mais il ne peut pas faire une famille avec n'importe qui mes chers amis si lui il a vu chez Fali il y a quelqu'un qui peut fonder la famille avec il n'a qu'à venir c'est Niki Menga qui va décider de prendre sa fille ou pas si c'est Niki Menga c'est Niki qui va décider tu même ok c'est moi qui vais décider soit je suis avec toi ou pas c'est Niki ce n'est pas nous les Congolais ce que nous devons faire c'est accompagner les accompagnés dans leur joie dans leur futur joie dans leur futur foyer c'est tout ce qu'on doit faire moi je suis d'accord si quelqu'un va venir épouser ma nièce Keina Ipupa je suis d'accord mais je vais donner des conditions précises et messieurs puisque dans la famille de Niki Menga on ne divorce pas tu prends Keina Ipupa c'est pour la vie ou la mort c'est elle qui va te divorcer toi tu ne peux pas divorcer c'est elle si tu la traites mal elle a le droit de quitter elle a le droit de quitter mais toi tu n'as pas le droit de divorcer c'est elle qui a le droit de quitter tu prends Keina Ipupa c'est la même chose dans la famille chez nous on ne divorce pas tu ne nous divorce pas nous on peut te divorcer si tu te comportes mal on te divorce mais nous on ne nous divorce pas parce que nous c'est nous c'est comme c'est comme comment on appelle ça je m'en fous c'est comme quand tu viens tu restes chez nous on ne quitte pas quand tu viens tu restes c'est nous qui se détachons de vous c'est ça la réalité si tu Abedashour vient choisir quelqu'un de mes nièces c'est moi qui vais donner l'accord est-ce que je vais étudier Abedashour il est comment il se comporte comment est-ce qu'il va laisser de tels habitudes que moi je vais citer et s'il est d'accord puisque si tu veux tu veux la mangue tu dois monter dans l'arbre pour couper si tu veux de l'or tu vas aller creuser pour trouver de l'or mais quand tu viens creuser le diamant parce que Keina Monik Ipupa elle est diamant tu veux chercher diamant tu veux prendre diamant dans ta main tu dois supporter aussi les caprices de la terre puisqu'on ne vient pas seulement prendre le diamant comme ça il y a le secouement il y a la terre qui va trembler pour que tu touches le diamant et le diamant là c'est Keina Ipupa moi je suis l'oncle et je sais de quoi je parle on doit protéger notre fille puisqu'elle est c'est une avocate elle fait le droit c'est elle qui va défendre la communauté congolaise la communauté africaine le jour j'aurai des problèmes je serai le premier qu'il y a qu'elle va venir défendre tonton je vais te défendre et puis il y a quelqu'un un imbécile qui va me dire de ne pas défendre ma nièce je dois la défendre jusqu'au bout puisque c'est un avenir de notre pays de notre de notre continent la fille est là d'abord à part à part son intelligence si elle est avocate elle devient juge quand on voit ma beauté là on voit beauté là tu commences à tu commences à à confesser toi même le péché tu commences à confesser puisque la beauté là moi je vais stopper la vidéo ici je vais stopper je vais m'arrêter ici partager la vidéo puisque demain je viens avec une nouvelle formule de faire les choses je vous aime trop je salue tout le monde tous ceux qui m'écoutent à cette heure-ci partagez la vidéo commentez je vous aime trop c'est moi votre oncle votre frère je vous aime trop je vous aime trop je vous aime trop je vous aime trop